Europe 1, le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Rachid Larache, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur général de Cineval qui est courtier en syndic. Et on va parler des syndics justement qui ont généralement une mauvaise réputation en France. Il y a pourtant une loi, la loi Allure qui a été votée en mars dernier et qui prévoyait de mettre fin aux abus des syndics avec un décret censé limiter leur surfacturation. Or ce décret on l'attend toujours. D'abord d'un mot Rachid Larache pour bien comprendre, il y avait quoi dans ce décret ? En fait la loi Allure qui a été promulguée en mars 2014 prévoyait qu'un contrat type serait imposé à tous les syndics. Donc ils ne pourraient plus avoir de liberté contractuelle, il fallait qu'ils adoptent tous le même contrat. Le problème c'est que cette disposition était conditionnée à la mise en place de décrets d'application qui initialement étaient prévus à l'automne 2014. Et puis là on y est, on n'a toujours pas de nouvelles de ces décrets. On va dire une chose, c'est que les syndics en France ont généralement très mauvaise image. On a toujours l'impression de se faire avoir quand on a un syndic. Et je crois que tous les auditeurs d'Orpin qui nous écoutent le vivent au quotidien. Il y a toujours des soucis avec son syndic. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas assez encadré ? Parce que la loi n'est pas assez forte ? Parce qu'on n'est pas assez protégé ? En ce qui concerne les contrats, oui, clairement. Et même, d'ailleurs, les syndics font le même constat. C'est-à-dire qu'on se retrouve généralement avec des groupes qui ont des pratiques contractuelles limites. Ça veut dire des forfaits de base très faibles pour attirer justement les copropriétaires. Et ensuite, multiplier les facturations annexes, les prestations particulières comme on les appelle. Mais il y a de l'abus ? Il y a de l'abus, oui, clairement il y a de l'abus. Je vous ai montré l'exemple d'une copropriété qu'on a conseillée à Aix-en-Provence. Où on se retrouve avec un syndic qui est 10% moins cher sur les honoraires de base que l'ensemble des syndics présents sur le marché. Et lorsqu'on réintègre à ces honoraires de base toutes les prestations particulières, on se rend compte que finalement il est 40% plus cher. Pourquoi ? Parce qu'il va facturer des frais de prise en charge de la copropriété, des forfaits administratifs, une facturation à 200 euros de l'heure en soirée pour la présence en Assemblée Générale. Tout ça, forcément c'est le copropriétaire qui le paye, mais il n'en a pas forcément conscience lorsqu'il sélectionne le syndic. Alors ça c'est très intéressant ce que vous nous dites justement sur la façon de sélectionner son syndic. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder juste le forfait qui est proposé, il faut regarder dans les détails. Et c'est généralement dans les détails que le syndic abuse et ça lui permet de se rattraper. Ce n'est pas forcément le moins cher dans le forfait qui sera le moins cher en bout de course. C'est exactement ça. Pour les auditeurs qui nous écoutent, il faut faire une estimation précise en fonction des caractéristiques de votre copropriété. Combien de visites seront nécessaires pour votre copro ? Quelle est la présence du gestionnaire en Assemblée Générale le soir ? Parce que généralement les Assemblées Générales ont lieu le soir. Et vous estimez chacun de ces postes en fonction des dispositions contractuelles. Et là souvent, on se rend compte qu'il y a des surprises. Et les syndicats indépendants, eux, ont plutôt une approche assez vertueuse. C'est-à-dire qu'ils vont inclure un maximum de prestations dans leur forfait de base. Le problème, c'est que si on se limite à une comparaison sur les honoraires de base, on passe à côté de ça. Mais ce n'est pas possible aujourd'hui d'avoir des forfaits, des forfaits globaux qui comprendraient l'essentiel. Et sauf accident, on se dit qu'on opérerait tant. C'est justement ce que prévoit la loi. Le problème, c'est que les décrets d'application tardent. Et pourquoi ? Parce que vous avez des lobbies immobiliers qui sont puissants. Vous avez aussi un changement de gouvernement qui a fait traîner les choses. Et donc on se retrouve maintenant avec des décrets d'application qui ne paraîtront pas avant le premier trimestre 2015. Mais ça veut dire que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que c'est le lobby des syndics qui fait pression ? Oui, les groupes. Clairement les groupes, oui. Parce que ces groupes sont détenus soit par des fonds d'investissement, soit par des banques. On a une vraie logique financière derrière. On n'a pas du tout de logique patrimoniale comme peut l'avoir un syndic indépendant, un syndic de quartier. Et clairement, oui, ils font pression pour que les décrets d'application ne passent pas. En préparant l'émission, j'ai vu un article qui disait qu'en gros, si ce décret passait, ça ferait baisser de 15 à 20% à peu près les tarifs des syndics. C'est vrai ? En fait, non. Pour le coup, en ce qui concerne les groupes, ça provoquera une hausse des honoraires. Parce qu'ils seront obligés, tous les forfaits administratifs dont vous parliez tout à l'heure... Je parlais à partir du moment où c'est groupé. Quand on fait l'addition par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui, ça fera une baisse de 15 à 20%. Pour les groupes, oui. Pour les indépendants, on ne sera pas dans cet ordre-là. Parce que la proportion de prestations particulières facturées est infime. En tout cas, elle est beaucoup plus limitée que pour les groupes. Quel conseil vous donnez aux gens qui nous écoutent ? Parce qu'il y a des réunions de syndic qui ont lieu régulièrement. Quel conseil vous donnez aux gens ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et comment savoir si on a un bon syndic ? Déjà, ne pas se limiter à l'analyse contractuelle. Un bon syndic, ce n'est pas parce que votre syndic a un bon contrat que c'est un bon syndic. Généralement, ils sont très sympas quand on signe le contrat et puis on n'a plus jamais de nouvelles d'eux. Ça dépend. Pour le coup, ça peut arriver, mais il ne faut pas généraliser. L'idée, c'est... Pour vous donner un ordre d'idée, les honoraires de syndic, c'est moins de 10% des charges. Le vrai enjeu, il repose sur les 90% restants. Si vous avez un bon syndic, c'est là où les économies sont à faire. Donc même si vous le payez un petit peu plus cher, au final, l'économie peut être très importante sur les charges restantes. Si le syndic met en concurrence régulièrement les contrats de chauffage, de gardien, remet à plat le contrat du gardien, fait des économies sur les compteurs par exemple, là-dessus, vous avez des économies qui sont bien plus importantes que celles que vous aurez sur un contrat de syndic. Il y a une idée reçue, vous allez me dire, si c'est vrai aussi, on se dit que les syndics aussi gagnent beaucoup d'argent sur les travaux en général. Dès qu'il y a des travaux, on se dit qu'ils sont de mèche avec des entreprises, ils vous proposent des contrats et là-dessus, ils gagnent beaucoup. C'est vrai ou c'est une idée reçue ? Ça existe encore. Alors c'est beaucoup moins le cas qu'il y a quelques années où clairement c'était quasi généralisé. Maintenant, c'est extrêmement limité. Mais maintenant, il faut aussi que les conseils syndicaux se prémunissent de ça. Comment faire ? Il faut proposer des prestataires au syndic. Si le syndic vous dit, non mais non, tel prestataire, je ne souhaite pas l'intégrer dans l'appel d'offres, c'est qu'il y a un problème. Ça, ça peut arriver. Le syndic peut refuser d'intégrer un prestataire en appel d'offres ? Exactement. Il vous dit, non mais non, je ne souhaite pas travailler avec cette société parce qu'elle ne m'aspire pas confiance. Il a droit ? Non, normalement non. Normalement, il doit l'intégrer dans l'appel d'offres. Et justement, c'est un signal. S'il n'est pas ouvert aux prestataires proposés par le conseil syndical, c'est qu'il y a un loup quelque part. On va aller au standard d'Europe 1. Bonjour Colette. Bonjour. Bienvenue sur l'Europe 1. Vous, alors, votre mari est syndic bénévole ? Mon mari est syndic bénévole depuis 8 ans. Et ça se passe comment ? Nous sommes retraités. Nous avons fait les démarches pour résilier la régie et nous nous gérons nous-mêmes. Et ça se passe bien ? Ça se passe pas mal. Des fois, nous avons des déceptions parce qu'on attend plus du bénévolat que nous faisons par rapport à ce qu'on... Voilà. Et avec vos voisins, il n'y a pas des galères parfois ? Si, par exemple, qu'il y a un voisin qui nous ne dit plus bonjour, parce que nous n'avons pas voté sa demande. C'était au sujet d'un ascenseur que nous avons supprimé en 1989. Voilà. Et il voulait le remettre en route. Et vous avez refusé. Rachid Laraj, on entend Colette, là, syndic bénévole, c'est compliqué quand même dans une copropriété, non ? C'est compliqué. Il faut bien le préparer. Clairement, pour passer en syndic bénévole, il faut avoir une petite copropriété généralement avec un nombre d'appartements limités. Très peu d'éléments collectifs. C'est-à-dire que si vous avez un gardien, une chaufferie, des éléments complexes à gérer, on vous déconseillera le syndic bénévole. Et ensuite, il faut avoir une situation financière saine. Si vous avez des impayés, il est très compliqué d'aller taper chez le voisin et de lui demander de payer ses charges. Il n'y a rien de mieux pour pourrir la situation au sein d'une copropriété. Vous, vous êtes courtier en syndic. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que vous comparez les syndicats entre eux quand il y a une copropriété qui veut changer de syndic ? On va délester le conseil syndical, la copropriété du processus de mise en concurrence. Donc, ils vont nous donner leurs critères de sélection. Et ensuite, nous, on va se charger de réaliser la mise en concurrence et identifier les cabinets qui correspondent le mieux à ce cahier des charges qu'on a défini ensemble. Ça veut dire que concrètement, une copropriété vous dit cette année, on veut refaire les murs, on veut refaire ça, on va avoir tant de choses à faire. Vous faites un état des lieux et vous dites voilà au final ce que ça va coûter et non pas juste avec le contrat de base. C'est ça. Dans notre rapport, on mentionne toujours les honoraires de base et ensuite, on fait toute une série d'ajustements pour intégrer l'ensemble des prestations qui seront facturées pour sûr par le syndic. Donc, la présence en assemblée générale, les photocopies, les éventuels forfaits administratifs. L'idée, c'est qu'on évacue très rapidement la question des honoraires pour que la copropriété ait une vision très claire de ce qu'elle aura à payer. Il y a beaucoup d'arnaqueurs encore chez les syndics ? Ça arrive, ça arrive malheureusement. Maintenant, je pense qu'avec la diffusion de l'information telle qu'elle existe aujourd'hui, je pense que ça a tendance à disparaître. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça communique beaucoup, mais ça existe encore. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rachid Larache. C'était l'invité de Dire 45 sur Europe 1 pour parler de l'encadrement des contrats de syndic. C'est pour quand ? Vous nous avez dit 2015, c'est ça ? Normalement, premier trimestre 2015. On croise les doigts. Merci beaucoup.